bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 5 au 11 avril en vous rappelant qu'il faut vous abonner appuyer sur le like que vous pouvez aussi donc en appuyant sur le bouton rejoindre rejoindre notre communauté et participer au développement de cette chaîne et en retour on vous fera des petits cadeaux sur cette chaîne également vous pouvez voir vos vidéos du mois d'avril signe par signe et puis vous pouvez également nous voir zoé et moi lors du direct du mardi soir 9h10h30 à part ça il ya les petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens et 12.love slash astro pour tester vos compatibilités avec ceux que vous aimez et même ce que vous n'aimez pas d'ailleurs bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine et bien déjà ça commence bien avec l'entrée de mercure dans votre signe c'est à dire qu'auparavant elle était en poisson donc disons que vous aviez pas trop intérêt à vous exprimer haut et fort comme vous aimez le faire que vous aviez intérêt à être plutôt discret sur sur ce que vous faites alors que là avec mercure dans votre premier décan 1 vous allez pouvoir vous lâcher vous allez pouvoir dire tout ce qui vous passe par la tête parfois au détriment de la sensibilité des autres donc c'est ça à quoi je vous engage à faire attention c'est de ne pas vous montrer blessant avec vos proches même parce que vous voulez vous voudrez faire de l'humour vous voudrez être drôle plaire de cette manière là et ça peut tomber à côté un honnêtement bon surveiller vos propos deuxième aspect alors c'est un aspect de mars votre planète maîtresse elle elle est en dissonance avec neptune donc bon vous risquez là aussi de faire un pas de travers de faire un pas de côté de pas être sur votre route à cause de cette dissonance n'oublions pas que neptune efface les limites et que mars fonce donc faites attention aussi à la vitesse par exemple sur la route si jamais vous prenez votre voiture un soyez prudent un manque de limites attention mais bon mars va aller vers jupiter donc ça va pas durer 107 ans mardi et mercredi une jolie lune en verso qui va vous parler de solidarité d'entraide alors est ce que c'est vous qui allez apporter votre aide probablement parce que vous êtes dans l'action 1 avec le soleil qui est toujours dans votre signe et toujours conjoint à vénus je vous le rappelle donc vous serez ravi de pouvoir apporter votre aide à quelqu'un taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine toujours le soleil bien en bélier conjoint à vénus donc toujours très agréable et mercure qui rentre également en bélier donc elle va poursuivre les autres planètes sans vraiment les rattraper mais donc votre manière de vous exprimer tout ce qui est mercurien c'est à dire les les échanges les déplacements les démarches ce que vous avez à apprendre ou ce que vous avez à transmettre tout sera tout ça sera sous l'égide du bélier donc devrait normalement se faire à la vitesse de l'éclair sauf que vous n'êtes pas du tout flash et que vous n'allez pas aussi vite que les autres et donc ça vous voyez ça va créer une espèce de contraste entre le la rapidité à laquelle les choses vont se passer cette semaine et votre rythme à vous qui ne sera pas tout à fait le même voilà deuxième aspect alors c'est une dissonance entre mars qui se trouve en gémeaux donc dans votre secteur d'argent et qui forme une dissonance avec neptune neptune est pas trop mal placé en ce qui vous concerne mais c'est quand même un aspect de manque de limites de de manque de alors je ne pense pas que vous allez manquer de limites du côté des dépenses ce n'est pas trop votre genre mais bon faites attention à tout ce qui pourrait ressembler à une escroquerie ou à la perte d'un objet auquel vous tenez par exemple ça pourrait être ça jeudi et vendredi la lune sera en poisson donc bon forcément elle va passer sur neptune elle va actualiser ce dont je viens de vous parler mais bon vous aurez de l'intuition donc vous pourrez peut-être anticiper le problème en faisant tout simplement beaucoup plus attention en étant plus attentif à ce qui vous appartient et qu'on pourrait vous dérober ou que vous pourriez perdre gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine votre planète maîtresse mercure entrant bélier c'est une bonne configuration pour vous les gémeaux parce que vous allez pouvoir vous exprimer dire tout ce qui vous passe par la tête sans mettre trop de filtres avec le bélier on y va franco à donc si vous avez des choses à dire soyez attentif quand même à la sensibilité des autres ne dites pas des choses sous prétexte que vous voulez dire la vérité et que seule la vérité compte n'allez pas dire des méchancetés gratuites sans vous en rendre compte sans le vouloir mais bon quand on a ce mercure en bélier on a envie c'est vrai de dire la vérité d'être franc honnête mais bon comme dit l'autre toute vérité n'est pas bonne à dire donc soyez quand même un petit peu prudent en la matière deuxième aspect mars qui se trouve dans votre signe alors ça ça va concerner le troisième des camps un mars va former une dissonance avec neptune alors là c'est un peu tordu je vous le dis tout de suite si vous entreprenez quelque chose ça va partir dans la bonne direction vous n'allez pas faire les bons mouvements vous n'allez pas ou alors vous allez être influencé par quelqu'un et vous n'allez pas faire ce que vous aviez envie de faire au départ vous allez dévier de votre route ou encore vous pouvez exagérer parce que bon neptune est une planète qui manque de limites vous allez peut-être exagérer du côté de la nourriture des boissons voyez bon il ya en trop quoi une jolie lune en verso mardi et mercredi bon elle peut vous donner envie de vous évader mais peut-être que vous vous êtes déjà évadé pendant le week-end vous aurez certainement envie de prolonger parce que vous étiez probablement bien cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine il ya toujours le soleil bélier conjoint à vénus ça c'est toujours sympathique un la vidéo de la semaine dernière vous l'expliquait là cette semaine il ya mercure qui rentre en bélier vous avez votre planète de communication des deux de mouvements de d'apprentissage qui gère aussi les petits problèmes de santé enfin deux formes plutôt bref mercure rentrant en bélier donc elle va se trouver tout en haut de votre de votre ciel comme le soleil et vénus et il y aura peut-être un important rendez vous dans le courant de la semaine un rendez vous avec ou un employeur potentiel ou votre employeur actuel et bon à priori ça se passera pas trop mal ne soyez surtout pas en position de défense 1 c'est à dire que quand vous êtes en position de défense il ya un petit peu d'agressivité dans l'air donc essayer d'être le plus détendu possible parce que ce sera la seule manière que ça se passe bien si on vous sent parce que n'oubliez pas vous émettez des ondes si on vous sent en position de défense ça se passera moins bien deuxième aspect une dissonance entre mars et neptune alors je pense pas qu'elle vous concerne directement soit c'est quelqu'un de votre entourage dans le travail ou alors ce sont des décisions prises par l'exécutif enfin bref il y a quelque chose que vous trouverez idiot mal fichu et bon qui que vous trouvez que ça n'a pas de sens voilà une décision qui pour vous n'aura pas de sens une jolie lune en poisson un jeudi et vendredi elle vous ouvre des portes un disons que vous vous sentirez plus libre vous aurez l'impression d'avoir plus d'espace alors que bon la conjoncture bélier elle vous donne des deux des responsabilités elle vous responsabilise là bon vous pourrez vous lâcher un petit peu lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine c'est toujours le bélier qui domine et d'autant plus que mercure rentre dans le signe donc tout ce qui est lié à mercure c'est à dire les échanges les relations avec les proches les démarches l'écriture la lecture voilà tout ça c'est sous l'égide de mercure et et donc du bélier à pendant quelques jours aller très rapide donc ne vous étonnez pas si vous vous sentez ces influx une journée une demi journée un tout au plus donc ça peut se matérialiser par un rendez vous une démarche ou alors même une petite chance vous voyez une chance tout à fait banale comme le bus qui arrive au moment où vous arrivez une voiture qui s'en va au moment où vous voulez vous garer voilà c'est c'est mercure en neuf ça apporte toujours ce genre de petite chance mais bon je dis c'est l'affaire d'une journée ça va pas ça va pas tellement plus loin vu que c'est quand même une des planètes les plus rapides du zodiac sauf quand elle rétrograde mais là bon elle n'est pas rétrograde deuxième aspect et bien il s'agit d'une dissonance entre mars et neptune je suis pas sûre qu'elle aura une énorme influence sur vous peut-être qu'on cherchera à vous influencer un que le problème peut venir de là l'un de vos amis peut vous donner un conseil en vous disant que c'est le meilleur conseil qu'il peut vous donner qu'il faut absolument vous agissiez de cette manière et pas d'une autre et bon vous vous demanderez un qu'est ce qu'il faut qu'il faut-il croire comment séparer le bon grain de l'ivraie comme on dit samedi et dimanche la lune en bélier vous donnera envie et de vous évader 1 il faudra vous retenir mais bon essayez si vous pouvez d'aller respirer le bon air ou de vous changer les idées d'une manière ou d'une autre même fait du sport ça vous fera beaucoup de bien vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine on retrouve les mêmes à peu près 1 c'est à dire le soleil et vénus en bélier ça tout va bien et il ya mercure qui se rajoute c'est à dire que elle entre elle aussi en bélier c'est votre planète maîtresse donc ça va certainement apporter un petit peu de changement et surtout accélérer vos processus mentaux c'est à dire que vous penserez plus vite vous parlerez plus vite aussi vous exprimerez plus vite ou vous travaillerez plus vite ça ça va être un gros avantage parce que vous serez plus productif c'est votre secteur 8 le bélier c'est un secteur de productivité donc très possible que vous travaillez plus vite mais bon l'argent peut rentrer aussi un puisqu'il ya du mouvement avec mercure toujours un ccc ccc ça transite un l'argent peut transiter d'un compte à un autre c'est à dire de du compte de celui qui vous doit de l'argent à votre propre compte deuxième aspect ça c'est moins rigolo pour vous les vierges c'est une dissonance entre mars et neptune alors que neptune s'oppose à vous et que mars est en carré avec votre soleil donc si vous êtes du deuxième décan fait très très attention à ne pas agir de manière impulsive à ne pas il ya une possibilité d'erreur il ya une possibilité de trop en faire aussi ou de d'être victime de quelqu'un qui va vous manipuler voyez il faut vraiment faire très attention et c'est plutôt le troisième décor d'ailleurs que que le deuxième qui est concerné par cette conjoncture qui qui est quand même quand même un petit peu compliqué à une bonne journée bon d'après la lune c'est lundi avec une partie de la journée la lune en capricorne bon peut-être que vous resterez sur le souvenir du week end et de la liberté qui était la vôtre disons que c'est un petit peu c'est vrai que les responsabilités que vous avez en ce moment sont pesantes donc bon peut-être que vous travaillerez pas d'ailleurs et que ça vous fera un petit supplément de de liberté balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine toujours le soleil et vénus face à vous en balance et mercure fait son entrée dans le signe donc il va y avoir des discussions forcément 1 vous allez vous trouver face à des personnes qui vont discuter vos idées qui vont avec qui vous allez pouvoir échanger alors est ce que les échanges seront oui je pense qu'ils seront harmonieux mais ce que vous serez d'égal à égal c'est ça qui est important c'est qu'il y ait une équité et que vous ne vous sentiez pas dominé par l'autre et que vous ne laissiez pas l'autre dominer la conversation il faut vraiment arriver à imposer votre point de vue qu'il soit juste ou pas on s'en fiche c'est votre point de vue et il faut que vous en placiez une que vous ne laissiez pas les autres prendre le 1 le commandement comme on dit donc un petit effort 1 ça va vous demander un petit effort deuxième aspect bon une dissonance entre mars et neptune je pas sûr qu'elle va avoir une grande importance 1 comment dire mars est la planète d'action neptune c'est au contraire une planète de passivité et une planète qui n'a pas de limite en même temps donc je ne sais pas vous allez peut-être avoir envie d'agir de manière de frapper un grand coup par exemple 1 pour vous imposer là je parle du troisième des camps pourquoi pas vous avez des bons aspects jupiter aussi et vous pouvez arriver à quelque chose effectivement en en étant un petit peu plus punchy de bonne journée mardi mercredi la lune sera en verso donc vous serez plutôt content de vous 1 il y aura de la fierté dans l'air des compliments mais avant tout faites vous des compliments à vous même je trouve que c'est important de s'apprécier et à partir de ce moment là si on s'apprécie soi même et bien les autres vous apprécie aussi c'est tout à fait logique scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine toujours le bélier qui domine et encore plus un bon déjà le soleil et vénus s'y trouvent mais mercure les rejoint et mercure vous le savez c'est une planète de travail en travail au quotidien d'organisation surtout un et également une planète d'échanges qui représente votre entourage proche les frères et soeurs souvent donc mercure en bélier occupe votre secteur du travail et de la forme alors est ce que vous allez devoir soigner l'un de vos proches être aux petits soins ou alors est ce que vous allez avoir plus de travail et que vous allez devoir vous organiser au niveau des horaires pour pouvoir venir à bout de tout ce que vous avez à faire les deux les deux sont possibles et de toute façon la mercure ne forme aucune dissonance donc je veux dire il n'y aura pas de complications à craindre s'il ya des complications c'est que c'est vous qui les aurez créés deuxième aspect là pour le coup assez compliqué c'est une dissonance entre mars votre planète maîtresse et neptune la planète du no limit elle n'a aucune limite elle peut partir complètement de travers ou bon vous donner une intuition très forte mais bon je suis pas sûr que vous apprécierez beaucoup cet aspect dans la mesure où vous aurez l'impression qu'on vous influence qu'on essaye de vous faire agir d'une certaine manière alors que vous avez envie d'agir d'une autre ne vous laissez pas faire bon les planètes sont des indications c'est pas des choses qui vous sont qui vous tombent dessus et que qui vous oblige un vous avez le choix donc bon ne vous laissez pas faire jeudi et vendredi la lune occupera l'agréable et l'aimable signe des poissons donc vous serez vous même aimable charmant séduisant enfin vous ferez tout pour plaire et je pense que vous y arriverez sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine alors un bon aspect qui est celui de l'entrée de mercure en bélier elle va rejoindre le soleil vénus qui s'y trouve toujours donc tout ça c'est plutôt agréable et puis mercure en bélier va vous perd certainement vous inciter à vous exprimer avec franchise à dire les choses telles qu'elles sont à travailler rapidement à vous organiser de manière à faire les choses en temps et en heure d'habitude bon il arrive quand même que vous soyez assez en retard parce que vous êtes du genre à n'ont pas à traîner en route mais à vous laisser distraire vous vous laissez facilement distraire de des problèmes de concentration chez beaucoup de sagittaire mais bon avec ce mercure en bélier vous irez tellement vite que vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer et de penser à autre chose ou de vous laisser justement distraire faites vos démarches prenez vos rendez vous vos contacts faites tout ce qui a à faire de pratique deuxième aspect et bien c'est une dissonance entre mars qui est donc la maîtresse de cette des trois planètes en bélier et neptune alors ça peut un petit peu fausser le jeu et il se peut surtout que vous avez déjà troisième des camps une dissonance de neptune à l'origine enfin en ce moment donc je sais pas je vous conseille d'être très attentif à vos moyens d'action à la façon dont vous allez agir parce que vous pourriez agir de travers samedi et dimanche la lune sera en bélier donc bon c'est plutôt elle va passer tous les la vénus mercure vénus le soleil donc ce sera plutôt une des bonnes journées où vous vous sentirez bien dans votre peau enfin bon on va quand même faire attention à la dissonance mars neptune donc bon essayer de positiver voilà vous allez pouvoir positiver capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de de cette semaine bon les planètes sont toujours en bélier et elles accueillent enfin le bélier accueille mercure cette semaine donc la planète du travail qui est aussi celle de l'organisation de vos journées si vous ne travaillez pas de vos occupations d'une manière générale les démarches les contacts les rapports avec les proches les frères et soeurs tout ça est géré par mercure et mercure en bélier elle est plutôt comment dire un petit peu agressive un puisqu'elle est sous l'égide de mars donc méfiez vous ou de votre propre agressivité un ou de l'agressivité des autres mais si vous voulez n'allez pas alimenter si vous voyez que ça commence à se quereller un petit peu autour de vous que vous avec votre partenaire vous échangez des mots aigre doux ne poursuivez pas à aller passer à autre chose essayer de changer de sujet le plus vite possible deuxième aspect qui est moins bon qui n'est pas très facile pour tout le monde un alors peut-être qu'on sera tous dans l'incertitude parce que c'est une dissonance entre mars et neptune et ça produit de l'incertitude alors peut-être que on vous a fait des promesses et que tout d'un coup vous êtes perdu parce que vous dites mais est-ce que ces promesses vont être tenues ou est-ce que le travail que je fais va me rapporter quelque chose est-ce que tout ce que j'espère et que j'attends va se concrétiser vous serez vraiment dans le doute jeudi est vendredi bon ce sera plutôt agréable je pense que vous pourrez compter sur les conseils des autres si jamais vous êtes voyez dans cette incertitude dont je vous parlais parlez-en avec l'un de vos proches et vous verrez que ce proche sera de bons conseils pour vous Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine c'est toujours sympathique avec les planètes en bélier le soleil vénus et puis mercure qui s'y rajoute et mercure est une planète très importante parce que c'est celle des échanges elle représente vos frères et soeurs vos voisins vos cousins enfin toute la petite parenté mais elle représente aussi les apprentissages alors cela dit il est très possible que comme le bélier c'est la plan c'est le signe de tous les démarrages c'est possible que vous démarriez un nouveau job 1 mais un truc supplémentaire pas quelque chose pas c'est pas le job principal c'est un petit truc à côté qui qu'on vous a demandé ou qu'on va vous demander et qui possiblement peut vous rapporter 1 donc bon c'est plutôt positif mais faites attention à pas parler trop vite non plus 1 réfléchissez si vous avez des réponses à donner prenez le temps de la réflexion avant de dire oui deuxième aspect et ça tout le monde va le subir puisque neptune est de la partie c'est une dissonance entre mars et neptune donc comme je le disais pour vos voisins capricorne il ya de l'incertitude dans l'air il ya des promesses qu'on vous a fait dont vous ne savez pas si elles vont être tenues ça serait un petit peu perdu mais bon pas longtemps ça va pas durer un mars n'est pas en phase de rétrogradation ou de stationnement donc elle avance rapidement ça va être l'affaire de trois quatre jours où vous allez être bon comme beaucoup d'autres dans le doute la lune bélier samedi et dimanche elle va passer sur toutes les planètes donc disons que vous allez quand même passer un bon week-end en dépit de mars neptune un qui je voulais dit provoque de l'incertitude mais bon vous arriverez à chasser ces pensées un petit peu perturbante et à profiter du moment présent surtout profitez en poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine alors les planètes sont toujours en bélier quand je dis les planètes c'est le soleil et vénus et elles sont rejointes par mercure la planète des échanges qui est aussi appelé du travail quotidien de son organisation les horaires on va envoyer tout le côté pratique de la vie quotidienne et les occupations qui sont les vôtres si vous ne travaillez pas bon alors que va donner ce mercure en bélier vous allez certainement avoir à discuter à négocier même peut-être un emprunt ou un achat que vous devez faire les discussions à propos d'argent seront au premier plan à moins que mercure ne joue son rôle de transmetteur c'est à dire que on vous transmette de l'argent d'une banque à la vôtre voyez ce côté ou alors vous allez recevoir un chèque 1 c'est possible mais est ce que on paye encore beaucoup par chèque à notre époque je pense que ça va de plus en plus en diminuant deuxième aspect et là bon franchement si vous êtes du troisième des camps c'est pas facile il est déjà en cours depuis quelques jours il s'agit d'une dissonance entre mars et neptune et neptune est chez vous donc là vous êtes extrêmement hésitant incertain par rapport à une décision à prendre que ce soit dans le domaine familial celui de la maison ou même avec vos enfants il ya quelque chose à décider et vous n'allez pas y arriver ça va c'est très difficile pour vous de vous déterminer étant donné que neptune brouille tout et en particulier votre jugement il n'y a pas énormément de jours de cette semaine qui sont favorisés au niveau de la lune il n'y a que lundi une partie de lundi avec la lune en capricorne si vous avez besoin comment dire d'un petit coup de pouce d'un conseil d'une aide quelconque ben choisissez lundi pour demander on se retrouve la semaine prochaine d'accord entre temps si vous voulez plus d'astro vous avez le 32 10 rtl.fr et le site du figaro tv magazine 4 10 rtl.fr Merci.